Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, normalement ça va bien, puisque en ce beau dimanche, l'Olympique Lyonnais a gagné le foot sur le terrain du Groupe Amas Stadium, victoire 4 à 3 contre le stade Brestois, une victoire arrachée à la 106ème minute du match sur un pénalty de Hensley-Metland-Niles, un scénario complètement débile, complètement fou, complètement absurde, qui n'est pas sans nous rappeler le match contre Montpellier la saison dernière, une victoire arrachée dans les dernières, dernières secondes de la rencontre sur un scénario absurde, marqué également par un arbitrage calamiteux, on ne va pas se le dire, on va essayer de débriefer ce match de façon un peu posée, c'est un peu compliqué parce que là, vous voyez que je suis un peu encore tout rouge, j'en ai mis partout, je suis désolé, j'en ai foutu partout, là j'ai repeint le plafond les amis, c'était une catastrophe, comment fais-tu pour avoir encore de la voix ? Je ne sais pas, j'ai hurlé, je pense que vous avez hurlé aussi, un scénario qui nous ferait presque oublier quand même que ce soir, l'OL est européen, l'Olympique lyonnais occupe la 7ème place, alors certes l'Olympique de Marseille a un match en moins, mais ce soir l'Olympique lyonnais est à la 7ème place du classement, 7ème place qui sera de toute façon qualificative, puisque soit elle n'est pas qualificative et ça veut dire que l'OL a gagné la Coupe de France, soit elle est qualificative et ça voudra dire que l'OL n'a pas gagné la Coupe de France, donc quoi qu'il arrive, l'OL sera européen s'il est 7ème. Que dire, que dire, que dire, que dire, que dire si ce n'est comme d'hab, de se rappeler où était l'OL, je suis curieux, je ne sais pas s'il y a une stat qui existe, est-ce qu'il y a une équipe qui était dernière du championnat en novembre et qui a réussi à finir européenne à la fin, je ne sais pas, tout ça est complètement absurde, cette équipe, elle est quand même bénie des dieux, bénie des dieux absolument, quand on voit d'où revient l'Olympique lyonnais. On va refaire un petit peu le scénario du match, de façon un peu posée, même si je pense que même ceux qui seront sur YouTube, d'ailleurs n'oubliez pas les petits pouces, auront vu la rencontre d'une manière ou d'une autre, auront regardé le résumé, un match qui avait commencé de façon un peu particulière, pour reprendre un peu le principe. L'Olympique lyonnais est arrivé en 4-3-3, le 4-3-3 habituel de Pierre Sage avec Corentin Tolisso au milieu de terrain et Clinton Matta en défense centrale plutôt que Douillet qu'à l'état de ça. Donc, un scénario plutôt classique dans l'absolu avec ce milieu à 3 et un scénario de match qui déjà, au quart d'heure de jeu, prend un tournant un peu chelou, c'est-à-dire qu'on a une main de Jake O'Brien qui est franchement assez évidente, que l'arbitre ne va pas checker, donc pas de pénalty pour Brest, qui déjà est franchement très 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 surprenant, pour ne pas dire autre chose. Dans la foulée de cette main non sifflée, on a une faute côté Montpellier, côté Brestois, qui donne un coup franc pour Benrama et but de Tolisso, donc 1-0 pour l'OL, totalement contre le cours du jeu et avec une situation arbitrale déjà très litigieuse. Derrière, le collectif Brestois, parce que comme d'habitude, un petit mot sur l'adversaire, il faudra quand même dire que cette équipe de Brest, c'est fort. On le sait que c'est fort, on sait qu'ils ne sont pas deuxième par hasard, mais il y a des certitudes collectives, il y a des mouvements de jeu, Eric Roy, qui es-tu, d'où sors-tu ? Comment ça Eric Roy, l'un des pires consultants télé qui ne comprenait rien à ce qui se passait à l'écran, est devenu le Pep Guardiola du Finistère ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Franchement, on va dire les choses et après on repassera sur le match. Chapeau Brest, parce que c'est une victoire qui est arrachée par l'OL pour le coup à la régulière, mais par le public aussi. Mais quelle équipe quand même Brest, quelle équipe, quelle certitude, quel plaisir de voir ce match. C'est probablement, je pense, le match le plus divertissant de la saison. Il y a tout eu dans ce match, il y a eu du beau football, il y a eu de l'emballement, il y a eu du public, il y a eu de la castagne, il y a eu des cartons, il y a eu un scénario rocambolesque. Mais ce match-là, il n'aurait pas pu être aussi beau sans une équipe de Brest qui, foncièrement ce soir, était meilleur que l'Olympique Lyonnais. Et c'est fait avoir par probablement un peu de naïveté, mais surtout par un match qui est devenu fou, avec une entrée de Ryan Cherki complètement zinzin. Et il faut quand même rendre hommage à cette équipe de Brest, et moi je ne lui souhaite que le meilleur, puisque c'est une belle équipe avec des beaux joueurs, avec un bel état d'esprit. Et ce soir, ils peuvent se sentir lésés par un arbitrage qui a été calamiteux, d'un côté comme de l'autre. Il doit y avoir pénalty sur Jake O'Brien, il ne doit pas y avoir carton rouge sur Pierre Lesmélou, il ne doit pas y avoir coufran sur le but de Delgastillo. Un arbitrage vraiment catastrophique ce soir, au moins il aura été à un moment donné un peu rééquilibré, puisqu'il a été quand même pas mal en faveur de l'OL en première période. Le retour de FC Bagarre, ça fait plaisir. Match 2-1-1. C'est un peu difficile d'analyser ce match. C'est un peu difficile parce que le carnet, c'est n'importe quoi sur la fin. Donc on va quand même essayer. Donc ouverture du score de l'Olympique Lyonnais sur un superbe but de Corentin Tolisso, un très bel enchaînement dans la surface. Derrière, derrière, l'OL rentre à la pause sur le score de 1-0. On se dit que ça risque d'être compliqué puisque Brest est foncièrement meilleur que l'Olympique Lyonnais. Pendant ces cas-là, merci pour les 20 000 followers sur la chaîne, ça fait très plaisir. Et derrière, il y a ce trou d'air monumental, trou d'air énorme de l'Olympique Lyonnais. Déjà, l'égalisation signée Steve Mounier sur un superbe coup franc de Romain Del Castillo. Steve Mounier seul dans la surface. Évidemment, Steve Mounier, c'est un des meilleurs joueurs de tête d'Europe, un partout. Derrière, faute sifflée par l'arbitre sur une main totalement inexistante de Nemanja Matic et but de Del Castillo. On en reparlera. Peut-être que Lopez peut faire mieux, mais il fait un bon match dans l'ensemble. Puis le naufrage, puisqu'il y a un troisième but qui intervient en 7 minutes avec une très belle remise de Camori. Pour Del Castillo, qui inscrit un doublé. Évidemment, un joueur formé au club. Forcément, il marque un but. Cette fois, il marque deux buts et il met une passe D. À ce moment-là, 3-1 pour Brest. On se dit, c'est finito. C'est terminé. Brest a mille pieds sur la rencontre. 3-1 pour Brest. Cette équipe, elle est foncièrement meilleure que l'Olympique Lyonnais cette saison. Et là, arrive le début du miracle, avec ce but un peu de nulle part dans la casette qui a été très discret pendant toute la rencontre. Et c'est là que commencent les 20 minutes de zinzinade, de folie, où on a eu des buts venus d'ailleurs, du bordel, des ratés, des cartons, de la bagarre, d'une ambiance de zinzin. Incroyable. Incroyable cette fin de match. Avec un Stéphane Schumacher, non Harold Schumacher, Stéphane Schumacher, c'est le cycliste, de Bizotte, que l'orbite ne voit même pas quand même. Enfin, je suis désolé. La sortie de Marco Bizotte sur Alexandre Lacazette, là, n'importe quelle personne avec deux yeux fonctionnels, là, siffle direct. Non, il est allé revoir la VAR et il est resté une demi-heure devant la VAR en disant « Euh... » Je sais pas, on entendait le micro en plus. On entendait « Oui, est-ce que tu peux me montrer l'angle pour qu'on voit s'il touche vraiment la tête ? » Mon ref, il est par terre, il est mort, là, Alexandre Lacazette. Peut-être, il y a faute, quand même. Peut-être, il y a faute. Peut-être, peut-être, il y a faute. Je sais pas. Et derrière, ce pénalty tiré par Inslee Metland-Niles à la 80... Pardon, 106ème minute. 106ème minute. Metland-Niles, dont on sait qu'il est excellent sur tir au but. C'est un excellent joueur de pénalty. Et donc, 4 à 3 pour l'Olympique lyonnais. Ce soir, l'Olympique lyonnais est potentiellement européen. Qui l'eut cru ? Qui l'eut cru ? Encore une fois, je vais le répéter jusqu'à la fin de la saison. Qui aurait pu penser qu'on finirait par jouer l'Europe dans ce championnat, dans cette saison de la déprime, dans cette saison de la calamité. C'est quand même... Ah, c'est vous des news d'Alex. Alex, je sais pas, il n'y a pas de nouvelles encore pour l'instant. Mais bon. Alors, j'ai une réponse de Michel Mogaoudo qui me dit « Est-ce qu'une équipe relégable en novembre a fini européen en mai ? C'est arrivé lors de la saison 2007-2008. L'OM était 19ème à la 13ème journée. Il finit ce championnat à la 3ème place. Merci, Michel Mogaoudo pour la stat. Merci beaucoup. » Textor l'avait dit. Effectivement, textor textor l'avait dit. « Je confirme, rugby, c'est pas autorisé. Merci, France Rugby. C'est toujours bien d'avoir la fédée de rugby pour ce genre de match un peu de Castagne. J'espère tellement qu'on va pas perdre, qu'on va pas tout perdre. En vrai, on savait. On savait que l'OL rentrait dans un enchaînement de 4 matchs qui allaient être très très dur. Très 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 dur. Parce que pour être européen, l'OL doit encore aller rattraper des points sur ses concurrents qui, visiblement, ont quand même très 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 envie que l'OL soit européen puisqu'ils ont quasiment tous perdu ce week-end. Si ce n'est pas tous perdu, Reims a perdu, Rennes a perdu et Marseille a perdu aussi, non ? Ou a fait match nul ? Je sais plus. Attendez, je vais revoir un peu les résultats du week-end parce que je n'étais pas chez moi. Rennes a perdu, Reims a perdu et Marseille. Marseille a fait quoi ? Marseille, je sais même plus. Ils n'ont pas joué, effectivement. Ils n'ont pas joué, forcément. Je l'ai dit en début de live, en plus. Ils n'ont pas joué. Donc voilà, on est quand même bien aidé par les concurrents qui ne gagnent plus un seul match. C'est quand même pratique. Donc à l'heure où je vous parle, même Lens a perdu, même Lens. Donc cette sixième place est même envisageable puisque au moment où je vous parle, l'OL n'est à que deux points de Lens. Alors attention, attention, parce que les trois prochains matchs de l'OL, c'est Paris, Monaco et Lille. Donc bon courage à nous. Mais quand même, cette série, elle est zinzin. Il fait quoi ? Il faut quoi charner dans la vie qu'il bouge tout le temps ? On en parlera un autre jour de ça. Ça va devenir dur, mais ça devait déjà être dur contre Brest, puisque le Brest que l'OL a affronté ce soir, c'était le vrai Brest. C'était le Brest abouti. C'était le Brest fort collectivement. C'est une équipe qui était foncièrement supérieure à l'OL. Cette victoire de l'OL, elle n'est pas scandaleuse, mais elle est arrachée dans un contexte où je pense que jamais ce scénario a lieu si l'OL ne joue pas au Groupama Stadium dans cette ambiance de zinzin. Donc il faudra faire la même chose contre Paris, mais Paris, ce sera à l'extérieur. Il faudra faire la même chose contre Monaco. Contre Lille, ce sera dur avant de terminer par Clermont et Strasbourg. Mais toute chose étant égale par ailleurs, l'OL a son destin quasiment en main pour l'Europe. C'était déjà très dur ce soir. Scénario quand même très compliqué. Et pour le coup, Brest avait son équipe type. Il manquait juste Kenny Lala. Kenny Lala qui a été suppléé par le Cardinal, qui a fait un très très bon match, je trouve. Qu'est-ce que j'ai noté ? Quand même, il y a une ribambelle de trucs à dire sur ce match. Camori Dumbia. Je suis désolé, on va pas mal parler de Brest. Camori Dumbia et Romain Del Castillo. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Camori Dumbia, c'est un monstre. Dès qu'il prenait le ballon, je me chiais dessus, c'était un enfer. Del Castillo, pareil. Del Castillo, on savait que c'était un bon joueur. Mais le niveau atteint par Romain Del Castillo, c'est une folie quand même. C'est une folie. Bradley Loco, c'est pareil. Bradley Loco, il était nul avant. Il était nul, Bradley Loco. Et là, je sais pas, c'est Marcelo Prime. Dumbia, il sort d'où ? Dumbia, il est en prêt de Reims. Il sort de nulle part, Dumbia. Il sort de nulle part. Franchement, cette équipe de Brest, on voit parfois encore, on en voit de moins en moins, mais on voit des gens qui nous disent « Brest en LDC, MDR, la honte ». En plus, ce qui est triste, c'est qu'il risque de ne pas pouvoir jouer à Francis Leblay. Mais cette équipe de Brest, c'est une folie quand même. Enfin, je veux dire, on regarde les joueurs de façon individuelle. Il n'y en a aucun où il y a un nom, on se dit « Ah oui, quand même, même Pierre Lesmélou ». Pierre Lesmélou, c'est un excellent joueur. Mais Pierre Lesmélou, je veux dire, c'est pas Luka Modric non plus. Et c'est dingue, encore une fois, c'est dingue, 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 ce qu'a réussi à faire Eric Roy de cette équipe. Et franchement, full respect. Et full respect au Brestois, parce que vous allez y aller en Europe et vous ne l'aurez pas volé. Et vous allez peut-être même aller en Ligue des Champions et vous ne l'aurez pas volé non plus. Voilà. Et donc, chapeau à eux. Et le meilleur pour la suite. Pas pardon, parce qu'on en a besoin de cette victoire. Mais bravo, quoi. Tu vas chercher loin. Ah bah oui, je vais chercher loin, quand même. Qu'est-ce qu'on avait à dire ? Lopez, Anthony Lopez. Je voulais qu'on parle d'Anthony Lopez, ouais. Quand même, quand on voit le match d'Anthony Lopez ce soir, notamment la première période, bah on avait raison de le critiquer, quand même, en première partie de saison. Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit « Ouais, vous êtes ingrat, vous critiquez Lopez, il n'est pas si mauvais et tout, c'est un soldat du club. » Oui, c'est un soldat du club. Mais un Lopez comme ça, là, même balle au pied, il était pas mal. Même les relances au pied étaient sereines. Bah, ce Lopez-là, moi, il n'y a pas de souci. On ne le critique pas, on a raison. Ça, c'est un vrai joueur d'or. L'arrêt, là, qu'il envoie sur la barre, il y a trois ou quatre arrêts, je crois, ce soir, c'est tout. Trois ou quatre arrêts, mais trois ou quatre arrêts d'immenses classes pour Lopez. Donc voilà, c'est comme quoi la concurrence, ça peut servir à quelque chose, quand même. Donc voilà, je ne sais pas s'il partira cet été, mais cette deuxième partie de saison de l'OL, s'il y a des matchs qui sont gagnés ou des nuls qui ne sont pas perdus, c'est en partie parce qu'Anthony Lopez est là. Alors oui, il peut peut-être faire mieux sur le coup franc d'El Castillo, mais il est dur à aller chercher, quand même. Mais voilà, moi, quand je vois des joueurs que j'apprécie, parce que j'apprécie Anthony Lopez, j'ai vu des gens qui me disaient « Ouais, tu le critiques, tu ne l'aimes pas. » Si, si, moi, j'aime bien Lopez. J'aime bien Lopez, c'est un vrai soldat du club et je serai triste quand il va partir. Mais moi, le Lopez que j'aime, ce n'est pas celui qu'on a eu sur la première partie de saison. C'est celui-là, celui qui a du panache, celui qui est capable de surpasser, d'élever son niveau. Même le jeu au pied, il a été bon ce soir. Même le jeu au pied. Non, le troisième, il n'est pas fautif. Le troisième, c'est la défense qui est fautive. Il y a tout un bordel à gauche, il n'y a plus personne dans l'axe. C'est juste que Camori Doumbia la joue très très bien en la remettant à Del Castillo. Il est abandonné par toute sa défense sur le troisième but. Il en sauve quatre, il a droit à une légère erreur. Je suis d'accord avec toi, Sylvain. Je suis d'accord. Les commentateurs Amazon Price, c'est catastrophique. On en parlera après. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus ? Ouais, il y a un autre truc qui m'a interpellé, c'est l'entrée de Cherki. Et je sais que vous allez dire que je suis monomaniaque de Cherki et compagnie, mais l'entrée de Cherki, c'est celle-là qui change tout. Parce que Cherki, il rentre. Et en vrai, encore une fois, on dans le romantisme. Mais l'entrée de Cherki, j'ai eu l'impression d'avoir un joueur en face qui a compris le joueur qui doit être. Parce que Cherki, la vraie réelle qualité de Cherki, la vraie, c'est la qualité de passe. Parce que c'est ça qu'il a de plus que les autres. Ce n'est pas les dribbles, ce n'est pas les gris gris, ce n'est pas l'explosivité. C'est que la vision du jeu de Cherki, elle est folle. Et comme il est ambidextre, il a deux fois plus d'angle de passe qu'un joueur lambda. Et s'il arrive à comprendre Cherki, qu'il doit se muer en passeur et pas en buteur, pas en dribbleur, pas quoi que ce soit. Et je pense qu'il est en train peut-être de comprendre. Il est peut-être en train de comprendre. Cet enchaînement fixation passe en profondeur. Il a cette vision du jeu-là. Et peut-être que s'il comprend ça, il pourra devenir le joueur qui a pu être Fekir à certains moments, dans un style différent, le Fekir post-blessure. Mais moi, je pense sincèrement que si Ryan Cherki intègre à son logiciel que la meilleure version de Ryan Cherki, c'est celle qui fait croquer les autres, à ce moment-là, l'arc de la rédemption, il est en route. Il est en route pour de bon. Merci Polarito pour le prime. Je pense que ce masque résume parfaitement chez Cherki, le bon poulet avec les passes incroyables, les ratés au rythme. Le raté, il est compliqué, évidemment. Mais oh là là, le raté, putain, qu'est-ce que j'ai crié. J'ai hurlé. Je pense que mes voisins, ils ont dû avoir peur. Le raté de Cherki, j'ai hurlé. Et je voudrais noter un truc sur le raté de Cherki. Vous voyez ce ballon qui arrive devant le but, il n'est pas hors jeu et il la met au-dessus. Raté catastrophique, en réalité. Je voudrais quand même noter un truc, c'est que Cherki, il a été sifflé par le stade il y a quelques mois, quand même. Il y a quelques mois, en début de saison, il a été sifflé par le stade. Et quand Cherki fait son raté, le stade scande son nom. C'est quand même le jour et la nuit avec il y a quelques mois. Cherki fait une énorme saucisse devant le but et le stade scande son nom. C'est que ce stade, il a quand même de nouveau envie d'aimer son équipe. Et je pense vraiment que cette victoire-là, elle est due au stade. Que les mecs, ils trouvent un second souffle parce que le stade ne les lâche pas. Et c'est là où on voit la puissance du Groupama Stadium quand ils poussent. Parce que c'est un beau stade qui tonne. Et je pense que ça a joué. Et je ne sais plus qui a dit sur Twitter que peut-être qu'avec le public, on peut renverser ce match. Et je pense que oui. Voilà. Donc, Cacré, le nombre de ballons récup, c'est de la folie. Ouais, mais Cacré, il n'a pas été terrible en première période. Il avait du mal, balle au pied. Le premier contrôle n'était pas bon. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était un Cacré folichon ce soir. Alors, il y a encore une fois toujours ce travail sans ballon qui est hyper précieux. Mais je n'ai pas trouvé que Cacré, balle au pied, était fou ce soir. Bravo à lui d'avoir fait une Sterling pour une fois. Effectivement. Malik Fofana, on va en parler aussi après. Malik Fofana qui était placé côté droit. Ce n'est pas son meilleur côté, Malik Fofana. On a vu que quand il avait permuté un petit peu avec Ben Rama, il y a cette frappe enroulée magnifique qui est sortie par Bizotte. Ce n'est pas une frappe ratée. C'est une frappe qui va vers le but, qui va vers le 2-0. Et c'est Bizotte qui la sort. Malik Fofana, il y a quand même quelque chose dans ce garçon. Quand il prend le ballon et qu'il accélère, il y a ce pédigré de joueur supérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette capacité à faire la différence tout seul qu'aujourd'hui, Nuama n'a pas encore. Il n'a toujours pas d'ailleurs. Mais Malik Fofana, il y a quelque chose. Maintenant, Malik Fofana, son meilleur poste, je pense que c'est Elie Gauche. Et Elie Gauche, il y a déjà Ben Rama. Donc je pense peut-être que le salut de cet Olympique Lyonnais sur le long terme, ce sera un 4-2-3-1 avec Cherki en 10 et Ben Rama et Fofana qui interagissent entre eux éventuellement. Ça, je ne suis pas content du match. Moi, je l'aime plus que tout. Ben Rama a fait un très bon match. Mais je ne suis pas hyper d'accord avec ça. Il fait une première mi-temps qui est intéressante. Mais il y a plein de trucs où moi, je le trouve frustrant Ben Rama. Je trouve qu'il s'enferme dans certains trucs. Il rate beaucoup de choses. Il ne fait pas un mauvais match. Je ne vous dis pas qu'il fait un mauvais match. Mais j'en attends un peu plus quand même de Ben Rama. Il a ce côté très frustrant Ben Rama. De ne pas toujours faire le bon choix. Maintenant, il est précieux. Il défend beaucoup. Et c'est un joueur intéressant. Mais moi, je ne trouve pas que c'est un bon match de Ben Rama. Apparemment, il confirme qu'Alexandre Lacazette va bien. C'est une bonne nouvelle. Il est très bon dans les déplacements et pas dans les décisions. Ouais, c'est ça. Il a une vraie facilité. En fait, Ben Rama, ce qui est frustrant, et alors je vais dire une horreur, mais Toko Ekambi avait aussi ce problème. C'est-à-dire que, laissez-moi terminer avant de m'insulter, Toko Ekambi, il avait cette facilité à trouver les espaces, mais il était nul avec le ballon. Ben Rama, il est toujours bien placé, mais il a un peu de mal à prendre la bonne décision ensuite balle au pied. Donc ça va venir. Moi, je pense que ce n'est pas du tout rédhibiteur pour le moment. Mais c'est presque positif de se dire que ce joueur-là, le moment où il va vraiment prendre confiance et se surpasser, ça va devenir une pièce maîtresse. Tu sens qu'il a du ballon. Il a du ballon, Ben Rama. Il a de l'intelligence de jeu. Il a une belle qualité de frappe. À un moment donné, il décoche une frappe magnifique que Bizot détourne. Mais je ne suis pas inquiet pour Ben Rama. Mais j'en attends encore un tout petit peu plus. J'en attends encore un peu plus. J'écoute pas après Toko, effectivement. Mais je trouve bon Ben Rama juste parce qu'il m'a dans l'effet. Mais ça va venir. Je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir. Je pense qu'il progresse un petit peu de match en match et qu'à un moment donné, il va y avoir un déclic au niveau de la confiance. Je pense aussi que Ben Rama, dans un 4-2-3-1, peut s'épanouir en 10 à voix. En tout cas, moi, je pense vraiment que le 4-3-3 apporte peut-être une certaine forme de confiance et de réassurance pour Pierre Sage. Mais ce n'est pas le football à la zeub. Et on voit bien que le football à la zeub, c'est le 4-2-3-1 avec Cherki qui fait un peu ce qu'il veut et Ben Rama qui repique et Malik Fofana qui fait la fiesta et Nuhama qui court partout. Le 4-2-3-1, c'est le football rigolo quand même. Donc moi, j'attends de voir une fin de saison au 4-2-3-1. On n'a pas parlé de la castagne, effectivement. Je voudrais qu'on parle quand même de l'arbitrage. Pas dans le sens où vous allez y penser. Mais en vrai, ça m'inquiète parce que ce match-là, il est saccagé par l'arbitrage. Parce qu'il y a de la compensation par-ci, il y a des erreurs par-là. Il y a des « je vais voir la VAR alors que le truc est évident ». Il y a des « je vais quand même beaucoup de matchs ». Il y a eu M. Léonard lors du match précédent. Il y a eu Stéphanie Frappard. Il y a eu Clément Turpin dans un style différent. C'est quand même aberrant le nombre de matchs qui sont saccagés par l'arbitrage cette saison en Ligue 1. C'est vraiment une saison noire pour l'arbitrage. Et ce soir encore, on est sur un arbitre qui perd complètement le fil de son match. Complètement. Il y a le jaune pour Pierre Lesmélou pour contestation alors qu'il y a bel et bien faute. Il y a le rouge pour Pierre Lesmélou alors qu'il n'a rien fait. Il y a le coup franc sifflé sur la main de Matic alors qu'il n'y a pas de main de Matic. Il y a la main d'O'Brien où il ne va même pas voir la VAR. Et ensuite, il y a le bulldozage en règle d'Alexandre Lacazette par Bizotte où il faut qu'il aille checker la VAR pendant une demi-heure pour valider alors que Lacazette, il a perdu connaissance quand même. Donc, on est quand même sur des arbitres qui se font complètement dépasser par les rencontres, qui perdent le fil de leurs rencontres. Du coup, ça tend tout le monde et ça donne de la bagarre. Ça donne de la castagne. Enfin, entre le moment où Lacazette tombe par terre, assassinée par Bizotte et la décision du pénalty, il y a quand même une bagarre entre Matic et Eric Roy. Il y a une bagarre entre Tagliafico et Pierre Lesmélou. C'est le bordel ce match. Et nous, on rigole, c'est marrant parce que la bagarre, c'est rigolo. Mais en vrai, c'est un peu la honte quand même. Et c'est dommage dans un match aussi spectaculaire d'avoir un arbitre qui perd complètement les pédales et qui perd son match et qui perd les acteurs de son match. Je trouve ça un peu dommage. J'aimerais aussi qu'on parle du traitement médiatique, notamment de Prime, où dès qu'il y a un fait d'arbitrage en faveur de l'OL, on en parle pendant 1000 ans. Il ne parle que de ça. La mi-temps du match, ça n'a parlé que de l'erreur d'arbitrage. Par contre, après, plus de soucis. La main de Matic, on n'en parle pas. Quand il y avait le match contre Clermont avec le contrôle comme ça de Mohamed Bayot, non pas Mohamed Bayot, mais je ne sais plus, de Cham, je crois. Là, on n'en a pas parlé. Il y a une couverture médiatique des faits d'arbitrage en faveur de l'OL qui est absolument dingue quand même. Absolument dingue. Ils en ont parlé pendant toute la seconde période encore. Alors que factuellement, ce n'est pas que l'OL n'est pas avantagé par la décision de M. Dernis, mais c'est juste un mauvais arbitrage. C'est juste un arbitre qui loupe son match. Il y a eu combien de matchs ? On l'a eu récemment avec le Cacré qui se fait saccager dans la surface et il n'y a rien. Il y a eu combien de matchs où l'OL a été désavantagé ? Par contre, dès que l'OL est avantagé, on nous en parle pendant trois quarts d'heure. On nous en parle sur tous les plateaux. Il y a des tweets de tout le monde. Bertrand Latour, Daniel Riolo et tout ça. Tout le monde joue de la flûte. Tout le monde joue de la flûte pour l'OL. Ah, le grand OL est de retour. Ah là là, on voit que vous êtes restons aussi liés à Ecolas et tout. Fatiguant quand même ce traitement médiatique parce que toute la première partie de saison, l'OL se fait enfler un match sur deux. C'est absolument scandaleux. Et encore une fois, moi je ne suis pas là genre oui, c'est un complot, nanana. Non, je pense qu'il y a un vrai problème d'arbitrage en Ligue 1. Il y a un vrai problème de cohérence des règles parce que la main de O'Brien, il y a des matchs à des sifflés, des matchs à des pas sifflés. On ne sait pas. C'est à l'interprétation de l'arbitre. Sauf qu'on ne sait pas ce que c'est que l'interprétation de l'arbitre. Le recours à l'avare, un coup c'est oui, un coup c'est non. On ne sait pas. On ne comprend pas comment ça marche. Les angles qui sont montrés, on ne comprend rien. Et c'est ça dans pas mal de matchs. Moi je comprends les Brestois qui se sentent lésés parce que ce n'est pas la première fois qu'ils se font ouvrir un Brest. Il y avait un match où je ne sais plus, je crois que c'est Ledoiron qui se fait saccager dans la surface sur un match arbitré par Stéphanie Frappard. Les Brestois, ils n'ont pas été garnis en termes d'arbitrage cette saison. Et c'est vraiment une saison de Ligue 1 qui est marquée, je pense principalement par ça, par un niveau quand même très très bas généralisé de l'arbitrage. C'est quand même ouf. Effectivement, le jaune sur Bizzotte, bon écoutez, on ne va pas en parler, mais le jaune sur Bizzotte, pourquoi ? En fait, qu'est-ce qu'il faut que Marco Bizzotte fasse de plus pour prendre un rouge à ce moment-là ? Il faut que le mec soit mort parce que bon, quand même, on a vu des sorties comme ça d'Antoni Lopez où il prenait jaune et tout le monde disait, oh c'est un scandale qu'ils prennent pas rouge et nous on était plutôt d'accord. Mais alors là, Bizzotte, enfin bon, on ne comprend pas quoi. Imaginez si c'est Anthony Lopez qui fait la sortie de Bizzotte, qu'est-ce qu'on n'entend pas là ? Oui, c'est un gardien dangereux, oui, c'est pas bien, il faut l'arrêter, c'est un scandale. Ouais, bon, voilà, c'est... Il y a un traitement médiatique et un arbitrage global en Ligue 1 qui est quand même assez gênant pour tout le monde parce que ça fait chier, c'est relou de gagner des matchs et on parle d'arbitrage, de perdre des matchs et on parle d'arbitrage parce qu'il y a toujours un truc à dire, toujours. Voilà. Si c'est Lopez, il y a 10 points au moins pour Lyon, exactement. D'ailleurs, il y a eu une bouteille qui est tombée sur la gueule de Guillaume Rest, pareil, ça, traitement médiatique, non, rien, pas grave, aucun problème. Voilà. Les bouteilles, c'est autorisé, juste pas au groupe Amastadium. Bref, on va pas passer 1000 ans là-dessus. Je voulais quand même qu'on souligne l'intensité de ce match parce que, encore une fois, désolé, on va revenir en arrière. Rappelez-vous du niveau d'intensité des matchs de l'OL en novembre. Rappelez-vous comme c'était horrible, comme on s'ennuyait, comme pas possible, comme c'était mou, comme les joueurs faisaient pas de pressing, c'était affreux. Là, le niveau d'intensité, il y a eu des phases de pressing de malade. Il y a eu des phases de pressing de l'OL, notamment à un moment donné, je sais pas si vous y avez pensé, il y a Tagliafico qui se retrouve à courir jusqu'à Bizot. Ça m'a rappelé Jérémy Morel contre Besiktas. C'est quand même sympa de voir un Olympique lyonnais qui presse. C'est quand même ouf. Si on peut parler d'incentité en novembre, voilà, bien sûr. Aujourd'hui, l'OL fait pas un match de podium parce qu'il y a encore pas mal de lacunes, il y a encore un niveau technique qui est peut-être pas suffisant, mais l'OL fait un match d'équipe qui doit jouer l'Europe. Donc je pense que si l'OL termine 7 ou 6e, parce que la 6e place est envisageable, ce sera logique compte tenu du contenu qui est affiché, qui n'est pas un contenu suffisant encore par rapport à l'échelon du dessus, mais qui est normalement suffisant pour aller en Europe. Donc voilà, la dynamique est pour l'OL. La dynamique est pour l'OL puisque Marseille, Reims et Rennes ont visiblement pas très très envie de gagner des matchs. Restera donc les trois gros matchs, Paris, Monaco, Lille, puis ensuite ce sera Clermont et Strasbourg pour espérer ne pas avoir à compter à 100% sur la victoire en coupe pour se faire un peu plaisir le jeudi soir, l'an prochain. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'autre ? J'ai parlé de l'entrée de Cherki, si, 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 j'ai parlé. Je n'ai pas parlé de la faute bête de Tagliafico parce que maintenant on s'en fout un petit peu, mais c'est vrai que la faute, elle est un peu bête quand même. La faute sur le 2-1, le coup Franck... Non, sur l'égalisation, pardon. Un peu bête. Inslee maintenant Nice nul. Ouais, il a pas été terrible. Il a pas été terrible sur le match. On va faire les notes de toute façon. Je vous ai pas montré, mais j'avais les stats. Je vous ai pas mis les stats. Attendez, je vais vous mettre les stats quand même. Parce que les stats sont intéressantes, elles permettent d'avoir une lecture un peu différente. Attendez, donnez-moi deux secondes le temps de les afficher. Juste pour vous montrer que c'était un match quand même plutôt équilibré sur les stats. Alors les expected goals, ils sont fortement tachés par le penalty, parce que ça rajoute 0-74 si je dis pas de bêtises. Mais on est quand même sur un match où 16 tirs à 22. Un match avec 38 tirs, c'est quand même une folie. 4 arrêts du gardien des deux côtés. Beaucoup de fautes côté Lyonnais, effectivement. 5 cartons jaunes, c'est quand même beaucoup. Il y a pas moins de matchs sur le deuxième but de Brestois, mais comme c'est l'oil, on dit rien. Aussi, oui, effectivement. Aussi. Voilà. Je vais vous mettre du coup... Non, c'est pas ça que je veux vous mettre. Je vais vous mettre... Si, c'est bon. Voilà. On va faire mes notes. Et après, vous pourrez faire les notes collaboratives. Avant de faire les notes collaboratives, je vous demande de m'écouter deux secondes. Vous allez pouvoir noter plusieurs joueurs en un seul message pour éviter de spam. Pour ce faire, il faudra que vous mettiez un point-virgule après votre note. Vous allez voir, je vais vous mettre une commande dans le chat. Vous allez voir. Hop là. Voilà. Ça. Et aussi comme ça. Donc si vous voulez que ça fonctionne... Bon, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Il faudra mettre des points-virgules pour éviter de spam. Oui, le bon CSV. Tout à fait. Je vais dessiner ce... Ah mais non, c'est vrai qu'on a plus besoin de ça. Attendez, attendez. On a plus besoin. On a plus besoin. Je vais vous montrer. On a plus besoin. Regardez. Regardez ce qu'il a fait, Cédric. Maintenant, je peux mettre mes notes. Voilà. Et vous pouvez noter en même temps. Donc vous pouvez commencer à noter les joueurs en même temps que moi. Non, mes notes, ça marche pas. Mes notes, ça marche pas. La commande mes notes marche pas. Je sais pas. J'ai foiré. J'ai foiré ma commande. Donnez-moi deux secondes. On va voir. Je vais vous dire quelle est la bonne commande. La bonne commande pour avoir ses notes, c'est après. Hop. Donc là, vous pouvez commencer à noter les joueurs et ça va normalement se mettre en route. Normalement. Si j'appuie sur le bon truc. Bon, bah la commande mes notes marche pas. Mais c'est pas grave. C'est ma faute, ça. Alors, actualisation automatique. Normalement, ça va se mettre en route. Voilà. Incroyable. Donc, Lopez. Anthony Lopez. 4 arrêts. 4 arrêts de grande classe. Moi, j'ai quand même envie de mettre un 8 pour Lopez. C'est surnoté, probablement. Mais je trouve qu'il impacte la rencontre d'une très, très belle manière. Et voilà. Abusez pas sur les 10 quand même. La défense centrale. Moi, j'avais un peu peur de Mata en défense centrale dans une défense à 4. Force est de constater qu'il a quand même répondu présent. Même s'il y a quand même 3 buts encaissés. Le marquage de Mounier, en vrai, moi, je leur en veux pas trop. Parce que le marquage de Mounier, il est quand même compliqué à avoir. Maintenant, bon, voilà. 3 buts encaissés et surtout ce naufrage de 10 minutes où c'était la Bérésina complète derrière. Je trouve que Mata a quand même fait un match plutôt honnête. Moi, j'ai quand même pas envie de mettre des 6 et des 7 pour Mata. Je vais mettre 5 et demi à Mata. Et O'Brien, 5. Voilà. Je vous mets 5. Tagliafico, pour le coup, lui, il fait un pur, pur match. Le troisième but, il est magnifique. Magnifique. Un match de Grinta, de la part de Tagliafico. Vraiment, il y a des rumeurs de prolongation de Tagliafico pour l'instant. Moi, ça me dérangerait pas parce que j'aime bien. J'aime bien l'état d'esprit de Tagliafico. J'aime cette niaque. J'aime ce joueur de ballon, vrai joueur de ballon. C'est vraiment dommage qu'il soit pas plus offensif, pas plus, comment dire, capable de centrer. Les centres de Tagliafico sont pas ouf. Mais ce soir, Tagliafico, je vais mettre 7 et demi. C'est surnoté, sûrement, mais on est dans l'émotion. Maitland Niles, pour le coup, je vais mettre 4 et demi parce que je ne l'ai vraiment trouvé pas à son aise défensivement. Il a été très, très laborieux, notamment sur ce fameux trou noir de 10 minutes. Matic, Matic de la force tranquille, comme d'hab, même si, encore une fois, ce n'est pas son meilleur match, absolument. Mais bon, combien on met à Matic ? 6,7. Vous surnotez un petit peu. Matic, moi, je mettrais 6. Tolisso, pour le coup, 4 tirs tentés, une certaine grinta. Après, il est tombé en température sur la deuxième période, c'est normal. Mais un très bon match de Tolisso, ponctué d'un but, on va mettre 7. Cacré, moi, je ne l'ai pas trouvé fabuleux. Je l'ai trouvé toujours bon sans ballon, mais pas bon avec ballon. On va mettre 5 et demi. Et ensuite, nous reste la ligne d'attaque. Fofana, assez intéressant, mais pas décisif. 5 et demi. Benrama, un peu la même logique. Je ne sais pas, Benrama, combien ? On va mettre 6, quand même, parce que c'est un bon match. Lacazette, vous êtes très gentils, quand même. Après, c'est vrai qu'il obtient un pénalty qui marque un but, mais son match dans le jeu n'est quand même pas ouf. Beaucoup, beaucoup d'efforts défensifs, cela dit. Beaucoup d'efforts défensifs. 7,3, ça me semble un peu surnoté. On va mettre 7. On va mettre 7. Bon, Thomas Vernis, monsieur Vernis, 0. Et Pierre Sage, ben Pierre Sage, béni des dieux, on va mettre 9. Voilà. Ça me semble cohérent là-dessus. Je vous mets, je vous masque mes notes. Comme ça, vous avez les vôtres. Vous pouvez noter, je vous rappelle, tous les joueurs. Et après, vous pouvez récupérer les notes sur le site si vous avez besoin. Quand vous mettez un point virgule, il faut le mettre juste après le joueur. Il ne faut pas mettre d'espace. Il faut le faire comme a fait... C'est bon, vous avez compris, visiblement. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour noter les joueurs. Vous les avez bien surnotés quand même. Vous les avez très très bien surnotés, je trouve, par rapport au rendement. Et après, on va se faire le jurigno et on en aura terminé pour ce débrief. Sage, c'est 10. Je suis désolé. Oh ben 10, n'abusez pas quand même. Abusez pas quand même. 8,6, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Les émotions, ouais, les émotions. On passe au jurigno. Vous avez fini de noter ? Vous pouvez continuer à noter. Je sortirai les notes collaboratives, je les mettrai sur Twitter tout à l'heure. Le jurigno, le jurigno, hop, je vous mets le lien dans le chat. Il est en description YouTube également si vous voulez noter a posteriori les joueurs. Comme d'hab, plus 5, moins 5. On va mettre un petit coup de F5 histoire de voir qu'effectivement, Lopez, Lacazette, Tolisso me semblent plutôt Tolisso même. C'est marrant. Maintenant, il est dans les positifs. Ouais, j'aurais pas dit ça. J'ai envie de mettre Cherki aussi pour sa rentrée. Je vais mettre plus 3, Tolisso plus 3, Lopez plus 4, Tagliafico plus 4 et qui d'autre ? Pas Lacazette en vrai. Lacazette, même s'il pèse pas énormément sur le match dans le jeu, c'est un but et un pénalty obtenu. Donc voilà. Quand même. Quand même. J'ai pas compris pourquoi ce n'était pas O'Brien le marquage de Mounier sur CPA. Je ne sais pas non plus. Nuhama en moins. Bon, Nuhama, il est un peu insignifiant sur ce match. Il rentre en jeu et il pèse pas. Donc voilà. Ben Rama, vous voulez mettre Ben Rama ? Ben Rama à la place de qui ? Tolisso est buteur. Lopez. Il n'y a que des buteurs, là. Ben Rama, il est passeur. Bon, moi, je valide ce vote-là. Je valide ça. Voilà. Faites ce que vous voulez de votre côté. Passe D pour Lacazette, Nuhama. Ah oui, c'est vrai, tiens. J'ai oublié ça. C'est bien comme ça. C'est bien. Très bien. Bon. Alors, je ne sais plus qui c'est qui se plaignait que les débriefs étaient de plus en plus courts. Là, je ne sais pas si c'était court, mais ça fait une demi-heure, quand même. C'est pas mal, une demi-heure. C'est un bon format. Bon. Quand même. Quel match. Quel match. Je redescends doucement en température, là. Parce qu'il fait froid ce soir. Mais là, j'ai chaud. J'ai chaud, putain. J'ai si chaud. Bientôt la statue de Pierre Sage. Qu'est-ce que je peux dire pour conclure ce débrief ? Déjà, merci. Vous étiez plus de 3 000 pendant tout le débrief. C'est assez fou. Merci beaucoup à vous. Merci à ceux qui continuent à prendre le temps de mettre les commentaires, de mettre des pouces, de s'abonner à la chaîne sur YouTube. C'est très important et ça me fait plaisir et ça incite à continuer puisque pour l'instant, toujours un seul match de manqué sur les débriefs, c'était le débrief contre Pontarlier. Il en reste pas beaucoup. Donc je pense qu'on arrivera à tout faire, sauf peut-être le débrief de la finale, puisque je pense pas que je serai chez moi tout seul. Notre meilleur match de la saison, c'est pas le meilleur match de la saison. C'est pas foncièrement un bon match de l'OL. Le trou d'air de 10 minutes, il est calamiteux et la première période est pas bonne. C'est le match peut-être le plus intense de la saison. Ça, c'est une certitude. Le plus divertissant, c'est clair. Est-ce que c'est un bon match ? Je sais pas. Des infos pour la billetterie ? Toujours pas. Toujours pas d'infos sur la billetterie de la Coupe de France. Encore une fois, ce n'est même pas sûr qu'il y en ait. Même pas sûr qu'il y en ait. Voilà. On se retrouvera normalement jeudi pour un live nocturne. Blabla sur plein de thématiques différentes. Où normalement, si tout se passe bien, je devrais valider une nouvelle sponso HelloFresh pour un live cuisine qui aura lieu lui le 25, si je dis pas de bêtises. Et on se retrouvera du coup dimanche soir pour le débrief du match contre le PSG. Ce sera à 23h, puisque le match est à 21h. J'espère que vous serez tous présents, nombreux, ici-là. Je compte même plus. Ça doit être le 35e débrief de la saison. Voilà. Comment ça ? Pas sur quoi ? Qu'est-ce que tu dis, Hydra ? Attendez, je remonte. J'ai pas réussi à lire. C'est pas grave. Ton terrain dessiné me manque. Je peux le dessiner sur l'outil. Juste, je l'ai pas fait, là. C'est quoi le lien pour voir nos notes ? Ah, attendez, deux secondes. Je vais vous le donner. Je vais vous le donner. Le lien pour voir vos notes une fois que vous l'avez fait, c'est là. Voilà. Vous avez juste à cliquer là-dessus, mettre votre pseudo et la date du match, et vous pouvez récupérer vos notes si vous avez bien tout noté. Voilà. C'est pas une possibilité de faire les débriefs une demi-heure plus tard pour les confs ? Non, 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 je peux pas. Une demi-heure plus tard, ça nous emmène à minuit, minuit et demi. C'est pas possible. Voilà. Merci à tous ceux qui ont lâché leur petit abonnement. Merci beaucoup pour le soutien. Vous savez comment ça marche. Je vous dis de pas vous abonner si vous avez pas les sous, parce que j'ai pas foncièrement besoin des sous. Mais les sous que vous donnez à la chaîne sont réinvestis dans la chaîne, dans le graphisme, dans une nouvelle identité, dans ce que je vais à un moment donné donner à Cédric, parce que Cédric, il bosse gratos pour l'instant, alors que je lui ai dit qu'il voulait qu'il me donne un tarif, mais il me donne pas de tarif. Donc dites à Cédric de me réclamer des thunes, s'il vous plaît. Voilà. On vient de passer les 400 abonnements. Donc merci beaucoup à tous. Merci Raptors, Locoswitch et compagnie. Et merci à vous tous sur YouTube. Encore quelques matchs, encore un mois de débriefs, et ensuite on ouvrira l'arc vélo, puisqu'il y aura du contenu vélo sur la chaîne cet été, avec notamment les championnats de France peut-être, mais surtout des débriefs du Tour de France. Voilà. Le jurigno, il vient d'être fait. Je vous souhaite une bonne fin de soirée pour ceux qui sont sur YouTube. Je vais couper le rec sur YouTube. Et nous, on va continuer un petit peu ensemble pendant quelques minutes, si vous le voulez bien. Voilà. Dites au revoir à YouTube. On fait des bisous à YouTube. Et rendez-vous sur YouTube, du coup, dimanche. Et sur Twitch, ce sera jeudi. Bisous. À bientôt, YouTube. Ciao.